L'un des mystères les plus ténaces de l'histoire des Nations Unies restera l'accident de l'avion Douglas B.C. immatriculé S.E.B.D.Y. en 1961, crash qui a coûté la vie au secrétaire général Dag Hammarskjöld et les 14 autres personnes à bord, en pleine négociation de paix au Congo. Une nouvelle évaluation a été annoncée cette semaine par l'ONU qui indique de nouvelles informations significatives. Le secrétaire général a transmis au président de l'Assemblée générale le rapport de la personnalité éminente, l'ancien président de la Cour suprême de Tanzanie, M. Mohamed Chandé-Hotman, concernant l'enquête sur les conditions et les circonstances qui ont entraîné la mort tragique de Dag Hammarskjöld et des membres du groupe qui l'accompagnaient. À ce stade, la personnalité éminente estime qu'il est plausible qu'une attaque ou une menace extérieure soient à l'origine de l'accident. La personnalité éminente note que les hypothèses alternatives qui semblent rester disponibles sont que le crash résulte d'un sabotage ou d'une erreur humaine involontaire. Le secrétaire général note que la personnalité éminente considère qu'elle est presque certaine que des informations spécifiques, cruciales et non divulguées existent à ce jour dans les archives des États membres. L'avion s'est écrasé peu après minuit, le 18 septembre 1961, près de Ndola, en Rhodesie du Nord, actuelle Zambie. Une première enquête menée par les autorités rhodésiennes avait évoqué une erreur de pilotage, mais cette conclusion a très vite été contestée. Vendredi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a transmis le dernier rapport d'Hotman à l'Assemblée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !